Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes responsable audience et fidélisation au sein du Parisien, troisième site de presse français. Aujourd'hui, vous êtes en charge de l'audience et de la fidélisation au sein des activités numériques du groupe Média. Quels sont vos enjeux ? Les enjeux pour mon service audience et fidélisation, c'est avant tout de générer plus d'audience et de la fidéliser. Plus d'audience parce que c'est plus de revenus pour le groupe Parisien et ça permet aussi de faire rayonner la marque en dehors du print et de faire en sorte qu'en fait la marque rayonne sur le digital et sur le digital au sens large, que ça soit d'abord évidemment le site internet mais aussi nos applications mobiles puisqu'on a plus de 25 applications sur 10 systèmes d'exploitation différents aujourd'hui et sur les réseaux sociaux où justement aujourd'hui nous atteignons les 1 million de fans sur nos 25 pages thématiques Facebook. Et du coup, c'est faire rayonner un peu le Parisien sur tous ces supports, ces multi-supports numériques. D'accord. Et aujourd'hui, en quoi la connaissance client vous êtes-elle à capter et à fidéliser cette audience ? Alors, on récupère beaucoup d'informations par différents biais. D'abord, on récupère les informations de nos abonnés print, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. Là, on a environ 100 000 abonnés. On récupère déjà leur data de base. Ensuite, on récupère les informations des gens qui sont inscrits dans nos bases de données numériques. Là, on a à peu près 1 800 000 contacts aujourd'hui en base de données et 1 million de contacts qui sont totalement actifs et qui reçoivent des newsletters Le Parisien tous les jours. Ensuite, on récupère aussi des choses qui sont un petit peu plus nouvelles, que ça soit sur le marché de la big data ou même pour des acteurs médias, puisqu'on est le seul acteur médias presse aujourd'hui à avoir des programmes relationnels et avoir une vraie politique CRM. On récupère de la data déjà de navigation. Grâce à notre outil Analytics, on push, en fait, dans notre base de données numériques, on push des données sur les emails, sur les contenus qui sont consultés, les emails qui sont ouverts, qui sont cliqués, si la personne a un iPad ou pas. Voilà. On récupère ces données-là, évidemment, de manière anonyme, mais ça nous permet de sortir des grandes tendances et de pouvoir mieux cibler nos campagnes. Voilà. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, on a deux points qui sont plus en train d'être travaillés aujourd'hui et qui vont être stratégiques pour le futur. C'est récupérer la data des users, des utilisateurs mobiles, puisque, évidemment, quand on a autant d'applications comme nous et aujourd'hui, déjà, le nombre de pages vues sur le mobile a dépassé le nombre de pages vues sur le web. Ça devient extrêmement stratégique pour nous de récupérer le maximum de data concernant les utilisateurs mobiles. Et, évidemment, dernier point, puisque, évidemment, aujourd'hui, on annonce les 1 million de fans Facebook, c'est récupérer de plus en plus de data sociale, puisque l'information, elle ne se consomme plus uniquement aujourd'hui sur le papier, elle se consomme aussi sur le web, mais au-delà du web, du numérique classique, elle se consomme aussi sur le mobile, elle se consomme aussi sur des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Et on doit être sur tous ces canaux et récupérer la data de tous ces canaux. D'accord. Et quelle stratégie mettez-vous en place pour créer des programmes relationnels efficaces ? Alors, les programmes relationnels, on a eu la chance déjà d'avoir deux ans, un peu plus de deux ans, voire deux ans et demi maintenant, de programmes relationnels qui sont déjà en place. Donc, du coup, on a accumulé pas mal d'expériences. Évidemment, on a fait des bonnes choses, on a fait également des erreurs. Et on les retravaille pour toujours affiner et améliorer la pertinence et peut-être même créer des fois des nouveaux programmes relationnels. On a une base de données, évidemment, qui est segmentée. Suivant le profil que vous avez, vous rentrez dans l'un ou l'autre des programmes relationnels. Et évidemment, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est les abonnés, les abonnés notamment numériques ou les gens qui achètent à l'acte le journal en PDF ou bien un article. Ça, c'est stratégique pour nous. Et là, c'est là où on met le plus fort accent sur le programme relationnel. Ensuite, on a des programmes relationnels dédiés pour d'autres profils, puisqu'il y a des gens qui ne s'inscrivent uniquement qu'à la newsletter. Il y a des gens aussi qui ne s'intéressent qu'à nos opérations avec nos partenaires. Donc, chaque profil, finalement, a son programme relationnel. Et le but, c'est que chaque programme relationnel essaye de vous faire monter de niveau. C'est-à-dire, si vous êtes déjà un acheteur du journal occasionnel en PDF, on va essayer de faire en sorte que vous vous abonniez. Si vous êtes un simple lecteur newsletter, on va vous dire les avantages qu'il y a à s'abonner. Et on essaye, en fait, constamment de faire monter de niveau, un peu de niveau d'importance, niveau de revenu aussi pour nous, chaque profil qui est dans la base de données. D'accord. Et autre point maintenant, comment optimisez-vous la délivrabilité ? Alors, la délivrabilité, aujourd'hui, on a la chance déjà d'être un acteur bien établi, bien reconnu, d'envoyer des emails maintenant depuis pas mal d'années. Et on a une assez bonne délivrabilité. On n'a pas vraiment de gros soucis là-dessus. Mais le travail, il est quotidien, on va dire. On n'a pas fait de certification type return pass, etc. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas avoir besoin d'investir beaucoup dans la délivrabilité pour bien arriver dans les boîtes mail. Mais où on fait le plus gros travail, c'est en interne. C'est à l'intégration du message en HTML. On a la chance d'avoir des intégrateurs qui sont très sensibles à ces notions de délivrabilité et qui vont constituer le message pour ne pas qu'ils passent en spam. C'est là où on fait le plus gros travail. Ensuite, par contre, pour nous, la délivrabilité, on la regarde et elle est stratégique, par contre. C'est quand on est un site d'info et qu'on envoie une alerte info, il faut que l'alerte d'info arrive dans la boîte mail rapidement et qu'elle ne soit pas bloquée en spam. Puisqu'une info qui met 5, 6 heures, 8 heures à arriver, ce n'est pas possible. Vous avez un grand événement qui est arrivé, vous avez votre newsletter du matin avec l'actu que les gens attendent, il faut qu'elle soit livrée le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions et qu'elle ne parte pas en spam. Donc pour nous, encore plus peut-être que pour des e-commerçants, la délivrabilité pour un média est ultra stratégique. Et dernière question, comment mesurez-vous l'efficacité de tous ces dispositifs ? Alors l'efficacité des campagnes, on la mesure avec des données vraiment basiques, c'est-à-dire l'ouverture, le clic, la délivrabilité, ça voilà, de manière assez classique. Ensuite, comme on est un site média, on va la mesurer aussi la pertinence des campagnes par rapport aux statistiques qu'on va avoir d'audience, et notamment les statistiques médiamétriques. Puisqu'on va voir si, justement, les contenus qu'on a poussés se retrouvent dans nos statistiques et ont bien performé. Voilà, en gros, c'est à ce niveau-là. Ensuite, on le mesure aussi, c'est pour la conversion en abonnés. Si on voit que la courbe des abonnés numériques progresse, et bien ça aussi, c'est un indicateur qui fait un peu, enfin, qui nous permet d'identifier le fait que le programme relationnel qu'il remplace, il est efficace et il génère de l'abonné où il fait progresser les profils de simple opt-in à abonné newsletter et de abonné newsletter à abonné numérique. Merci beaucoup. Merci à vous.